Bonjour à tous, le Médialab REC est heureux de vous retrouver aujourd'hui au lycée professionnel de Galény à Fréjus pour une après-midi de débats et de conférences sur le thème de l'ouverture à la culture et de la culture et son accès dans les milieux publics donc en conclusion un petit peu les écoles aujourd'hui. Donc une série de mini-débats et de mini-conférences et la première nous allons commencer directement dans le vise du sujet avec un des ateliers qui est pratiqué tous les vendredis entre midi et deux si je ne dis pas de bêtises, c'est ça ? Et pas seulement. Et pas seulement, donc on va y revenir. Donc, premier atelier, l'atelier RAP. Donc bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc je suis M. Livernet, je suis enseignant au lycée Galény. Section, c'est la scène, système électronique et numérique. Donc d'un point de vue personnel, j'ai pratiqué le RAP pendant de très longues années. Et donc je me suis dit, pourquoi pas commencer un atelier ici et voir un peu comment les élèves pourraient réagir. D'accord. Et donc déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous expliciter vraiment l'atelier ? Son contenu et le but de cet atelier-là. Donc atelier RAP, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc en fait, l'idée de base, c'est d'ouvrir à la culture, justement. D'accord. C'est-à-dire, on essaie d'apporter du contenu, on essaie d'apporter une manière de s'exprimer pour des élèves qui ont peut-être des difficultés. apporter aussi, je vais prendre un exemple concret, on a travaillé à partir d'un poème, Liberté de Poil-Éluard. Très bien. Et donc il y a un des participants qui a essayé de le mettre en RAP, par exemple. D'accord. Donc apporter un peu de culture pour essayer d'ouvrir au maximum les jeunes sur la culture avec un grand C. Très bien. Avant de continuer, je sais que vous êtes venu avec deux de vos participants aux ateliers. Qu'est-ce qui vous a amené tous les deux, en tant qu'élèves, à aller dans un atelier de RAP ? C'est notre prof de français qui nous en a parlé. D'accord. Ça a débuté en janvier. Ok. Et qu'est-ce qui vous a attiré ? Est-ce que c'était le fait de faire du RAP ? Le fait d'essayer d'écrire ? C'était quoi ? C'était plus la... ou juste une curiosité au début ? Ouais, c'était la curiosité au début. D'accord. Ouais, pour découvrir. Et si on devait choisir une seule chose qui a fait que vous êtes resté ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté dans cet atelier-là après une séance de découverte ? Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce qu'on tente pour voir un petit peu où ça va ? Ou est-ce que vous vous êtes dit, on va se mettre un petit peu à fond et moi, ça me plaît ? Ouais, on s'est dit, ouais. C'était un petit peu... Ça vous a plu ? Vous avez voulu rester ? Ouais, ouais, ouais. C'est pour... D'accord. Ouais, ça nous a plu. Ok. Peut-être que je vais revenir sur vous. Donc finalement, parce que des ateliers de musique, on verra tout à l'heure un groupe de musique, on aurait pu le faire sur n'importe quel style. Pourquoi le rap ? Bah parce que c'était quelque chose de personnel que je pouvais développer. D'accord. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce que c'est pour vous le rap ? Qu'est-ce que ça apporte comme valeur ? Donc le rap, c'est du parler, rythmer, rimer. D'accord. Donc l'objectif, c'est de dire des choses. On va dire que le rap, c'est comme un verre vide et on le remplit avec ce qu'on veut. D'accord. Voilà. C'est un moyen d'expression. Et l'objectif dans un lycée, qui peut être différent du rap qu'on peut pratiquer en dehors d'un lycée, c'est de contribuer un petit peu à l'amélioration du français, par exemple, de l'expression, de savoir, on va dire, s'exprimer en public, affronter le public. Voilà. Ça peut contribuer à tout ça pour un élève qui peut avoir des difficultés ou pas. Est-ce que du coup, on peut considérer que l'atelier aussi amène de nouvelles connaissances au niveau de certaines matières ? Je pense par exemple au français, vous parliez d'orthographe et de vocabulaire. Est-ce que ça peut être aussi une aide pour certains élèves qui ont du mal dans ces matières-là ? C'est une manière d'appréhender le français, je pense, avec un angle différent. D'accord. Mais ça n'a pas, comment dire, la prétention de le remplacer. Bien sûr, je comprends, mais ça peut peut-être être un tremplin aussi ou une aide pour certains élèves qui ont des difficultés dans ce milieu-là, en tout cas dans cette matière-là. Ça peut, ça peut. Très bien. Et donc du coup, peut-être, soit vous, soit un de vos élèves, comment s'organise un atelier de rap ? Disons que moi, je viens pour un premier atelier. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Au début, le prof nous a dit de faire une biographie de nous en trois lignes. Après, il fallait approfondir. Moi, je n'avais pas trop d'inspiration sur ça. Alors, j'ai travaillé sur le poème de Paul Éluard. Après, on le perfectionne. Puis après, quand on a fini l'écriture, on commence à essayer de le placer sur des instrus. D'accord. Et du coup, vous avez écrit quelques textes ? Pour l'instant, vous avez surtout travaillé sur d'autres textes de la réécriture ou vous avez écrit un peu des textes personnels ? Moi, j'ai travaillé sur le poème de Paul Éluard, mais après... Oui, moi, j'ai écrit, mais on m'a beaucoup aidé aussi à pouvoir m'exprimer. Est-ce qu'avant d'aller dans cet atelier rap, tous les deux, c'était facile pour vous d'écrire ? Est-ce que vous aviez déjà cette envie d'écrire, que ce soit du rap ou d'autres textes ? Ou est-ce que c'est justement en allant à l'atelier que vous avez eu envie de prendre le temps et d'apprendre à écrire correctement ? Non, moi, j'écrivais déjà. Bon, peut-être pas correctement, mais j'écrivais déjà. Donc, il y avait déjà une envie d'écrire. Pareil pour toi ? Oui, moi aussi, j'écrivais. Donc, finalement, c'était plus un moyen de perfectionner cette langue-là et d'apprendre un peu plus. D'accord. Eh bien, très, très bien. C'est bien. Est-ce que, du coup, toujours à vous deux, est-ce que ça vous a permis de progresser dans une de vos connaissances ? Est-ce que maintenant, le fait de faire l'atelier rap, vous avez un nouvel apprentissage, vous êtes capable de faire de nouvelles choses que vous ne faisiez pas avant ? Oui, au côté français. D'accord. Donc, il y a une amélioration, du coup... De l'orthographe, de le vocabulaire. D'accord. Moi, pareil. Pareil. Je vais revenir sur vous. On a parlé un petit peu de comment vous avez mis en place cet atelier. Quel est pour vous, maintenant, actuellement, le but ? C'est-à-dire que vous avez mis en place l'atelier, il y a du monde. Quel est le prochain jalon ? En fait, on procède par palier. Ça ne retranscrit pas par rapport à ce que les jeunes ont pu dire. Mais dans un premier temps, pour pouvoir râper, il faut écrire un texte. Donc, le texte, on va dire que c'est quand même le plus important. Donc, il y a une phase d'écriture où il faut réfléchir sur ce qu'on veut dire, sur ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut dire aux autres. Et dans un second temps, il y a tout le travail de l'expression. D'accord. Savoir articuler, convaincre son auditoire. Quand on s'adresse à quelqu'un, on le regarde. Ou alors, on baisse les yeux, on regarde les autres. Il y a plein de techniques à apprendre. Et ça, on essaye de le voir ensemble. D'accord. Écoutez, je vous remercie. On arrive à la fin de ce petit plateau de 5 minutes. Je vous conseille tous de rejoindre l'atelier RAP, si vous êtes intéressé. Ça peut être une très bonne chose, que ce soit personnellement ou au niveau scolaire. Je vous souhaite une bonne chance pour la suite. Et puis, j'espère que vous aurez un peu plus de monde. Et puis, merci beaucoup d'être venus. On peut tous les applaudir. Merci beaucoup. Merci. Merci.